Ah ouais les gars, là on va encore se mettre bien. Ouais franchement ça va être pas mal. Oh ouais ! Laissez-vous ! Cette vidéo présente une critique de certaines boissons alcoolisées. Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez bégister avec modération. Les frangois sont perchis sur les tabourets de mon grand-terre. Blablabla 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 Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation de bière et on va vous parler des bières brunes et plus précisément des trapistes brunes. Miam ! Ce sont des bières qui sont brassées en habillé. Donc certifiées par les moines, donc ce sont des bières qui sont très traditionnelles. Amen ! Ça nous promet un bon breuvage. Et on vous a choisi des brunes. Parmi ces trapistes là, on va vous faire un petit classement sympathique et le foie va encore prendre cher. Et bien sans plus attendre, Nano vas-y. Allez, et bien on commence avec la Hatchel. Trapiste belge. Oh ! Alors les gars, selon vous, comment on différencie une ambrée d'une brune d'une blonde ? Les explications de Tonton Gaufrette. Déjà la couleur. C'est quoi qui amène la couleur ? C'est les céréales qui vont vraiment plus tard. Ouais, exact les gars, c'est la céréale. C'est du malte d'orge. C'est le même grain d'orge qui peut être tourallé de manière différente. C'est le même mot que pour la tourréfaction du café. Plus on va chauffer une céréale, plus elle va le griller et donc développer une couleur. Par exemple, si on prend du malte pâle, ça va donner une blonde. Si ce même malte, on le chauffe un petit peu plus, ça va donner du malte un petit peu plus caramel. Autant que la couleur que l'arôme, ça va donner une ambrée. Et du coup, ce malte, si vous le grillez carrément, on fait une brune avec. Ça donne faim, il y a vachement de couleur caramel. Caramel, un petit peu, biscuit, biscuit, cuit. Biscuit, cuit ? Cookie grillé si tu préfères. Bon, c'est plus qu'à déguster. Skål. 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 C'est définitivement le style de bière que je préfère. T'as plus de caractère. Ça a du corps quoi. T'as adouci le palais. Toute l'alchimie du brassage, ça va être de trouver le bon équilibre entre soit d'avoir une bière qui a beaucoup de corps, mais du coup très peu d'alcool. Comme la Guinness, par exemple. Hashtag je suis la Guinness. Soit l'inverse. Une bière qui sera très sèche, pas beaucoup de rondeur, pas beaucoup de corps, mais du coup qui sera très forte en alcool. Vachement brute en tout cas. Et un petit goût, j'arrive pas à... Des arômes un petit peu torréfiés. Café, chocolat. Moi, j'adore les brunes, mais je suis pas trop client de ce type de brunes. Pas assez aromatique pour que tu te... Quand je prends une brune, on va bien sentir le café, le chocolat, ce genre d'arômes. Et pour accompagner ça, un petit côté affiné. Bon, les gars, je crois qu'on peut se coller. Ouais. Faut y aller. Qu'est-ce que c'est le jeu de mots ? On peut se coller. Tu se colles, toi ? Ouais, je vais se coller. On se la se coller. Se collons. Allez, j'ai encore un petit peu de mousse à la fin. Ah, pas secret, moi. Non, c'est une bonne petite brune. Moi, j'aime bien. Et continuons avec la trapiste Rochefort. Ah, là, par contre, ça va plus être une petite brune. Pourquoi il y a un signal danger sur la... Tesside, le toc de Rochefort. Non, non, je fais un truc. Le petit recours du capillage. Ouais, bah... Je me positionne en tant que tchamanger. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Oh, celle-ci plus épaisse, rien quand je la serre ? Oh, putain, oui. La plupart des bières sont chaptélisées. What the fuck ? C'est comme dans le monde du vin, en fait, tu rajoutes du sucre pour augmenter le degré d'alcool. Tu rajoutes du sucre en fermentation, que les legrés vont... Un peu de la triche, moi. Ouais, mais tu ne monterais pas des degrés aussi haut. Parce que sinon, le brassage, ce sera affreux. Bon, messieurs, vachement, vachement, vachement opaques. Moi, en plus, on a même... Moi, j'ai de la matière en suspension, là. Ouais, ouais, ça c'est... La première, elle était plus claire, elle faisait un peu plus dorée. On a sensiblement la même teinte de couleur, quand même, que sur les trois. Elle est belle. J'ai vu ton bouleur, c'est quoi, c'est ça ? Ouais, t'as plein de... Là, c'est des levures. Des petits débruns, des dépôts, ouais. Ouais, c'est de la levure. Combien qu'elle est, celle-là ? Elle est à 11,3. Ah oui. Bon, messieurs, au nez. T'as l'impression de plus sentir ce que devrait sentir une brune, tu vois. Ouais, ça sent un peu plus café... Plus le côté café-chocolat. La mousse est plus sympa. Skål. Skål. Là, tu sens beaucoup plus... Là, c'est plus brune que la première. Pour moi, rien à voir. Là, tu sens le café, mais direct. En dans la gueule, le café. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment le café qui vient faire l'amour avec ta langue. Bière brune. Bière brune. Première catégorie, bière brune. Salut, brunette. Dans ton verre. En vrai, c'est parfait. C'est une dégustation par écrasement. Tu dégustes une bière, tu exploses le palais, tu prends un bon fromage qui après t'englobe aussi le palais. Après, t'as plus de palais à la fin. On passe bien au Ponte-Éric. En tout cas, on se met bien. On est qu'à la deuxième bière. Donc, on est quelques-uns qui vont pleurer derrière le riz. Et là, son portable. Oh, les bâtards. Ça fait un petit cazenal, là-bas. Oui, il s'est fait sa petite réserve de fromage, là. Mais on ne vous l'a pas dit, parce qu'il est trop loin pour atteindre celui-là. Donc, il s'en est mis de côté. On a mis un peu d'eau trop froid. Non, mais je ne rêve pas, j'avais un paquet de campagne dans ma poche. Caradoxeur de ce coin. J'avais un petit bout de carton, là, sur le côté. Il a bouffé. Dans le doute, je ne savais pas ce que c'était, je l'ai bouffé. En vrai, ça passe super bien. On n'a pas trop insisté dessus, mais elle est bien opaque. Ouf, hein. Oh, putain. Et de non-respect, apparemment. Tu cherches le respect. Vous l'avez vu, quelque part ? C'est un peu un cercle vicieux. C'est la bière qui donne envie de fromage, et le fromage qui donne envie de la bière. La prochaine fois, on se fait une petite raquette, au pire, par contre, on déguste. Oh, putain, les gars. Ouais, mais à la fin, c'est 10 kilos par mois qu'on gagne. Il n'y a plus les bières qu'on va s'enquiller, les gars. Tu as de la place de caler de la raquette, après, derrière ? Il y a toujours de la place. Non, 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 non. Attends, on en a. Ok, d'accord, il y a une. Non, non, et pas tirer, en tête de fil. On va trunquer à deux. C'est concentré d'égoïsme. Toi, tu exprites vulnérairement pour qu'on t'en redonne à chaque fois. Ouais, t'as raison. Mais surtout pas celle-là, en plus. Du coup, le classement ? Parce qu'on la met sur la... Le classement, du coup... Pour moi, c'est déjà tout le vu. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Rochefortiste en première position. Elle a des arguments à faire valoir. Allez, hop. Allez, bouffe la levure. Bon, du coup, la refermentation en bouteille, les gars, ça vous parle ? Non, du tout. Oh, ça ne parle pas du tout. On a fini la Rochefortiste, c'est bon, on est HS. Les gars, coupez la vidéo, parce qu'après, on ne répond plus de rire. Du coup, la refermentation, quand on finit le brassin, quand on finit de fermenter une bière, elle n'est pas gazeuse, en fait. Elle est plate. T'as de l'alcool, t'as tout ce qu'il faut, etc. Je ne te marre pas. Après, t'as fini la Rochefortiste, tu te sens plus pisser. J'avais genre le petit sourire en croix de prône. Tu sens qu'il commence à partir. Qui me fait forcément sourire. J'ai peur de la suite. La refermentation en bouteille, du coup, soit on ajoute artificiellement le CO2 pour qu'elle soit gazeuse, donc directement du CO2 dans les cubes. Donc, c'est moins top. Ça a des avantages. C'est rapide, t'es sûr d'avoir le bon produit, t'es sûr que ta bouteille, elle ne va pas exploser après. Que si jamais tu fais une refermentation en bouteille, c'est-à-dire que comme les bières ne sont pas filtrées, t'as de la levure. Tu remets un petit peu de sucre dans les bouteilles, dont ta bière avant embouteillage, les levures continuent, refermentent, en fait, dans la bouteille. Et c'est cette refermentation, parce que la fermentation, en plus de créer de l'alcool, elle crée aussi du CO2, du gaz carbonique. Et ça, ça va du coup regazer les bouteilles. Et alors là-dessus, on est sur quoi ? C'est que des bières artisanales, c'est que des bières refermentées en bouteille. Suivante ! On prend celle-ci parce que l'étiquette est belle. La zone verte. C'est pas une trapiste belge, celle-là. C'est une trapiste, elle vient d'où ? C'est la zone verte. Brouwergie des Kiwis. C'est quoi, qu'est-ce que tu veux ? À 10 degrés. C'est une trapiste brune, je ne cherche pas. Regardez ça, elle a noircé un peu. La petite mousse qui va bien. La mousse, c'est aussi vachement plus colorée. Ça ressemble un petit peu à... À la Rochefort. Ouais, je suis d'accord. J'ai plus le café et le chocolat, j'ai plus des arômes de brune. C'est cool. C'est cool. Putain, il n'y a pas là tout ça. Ah ouais, c'est plus dans la tourréfaction. Ah ouais, c'est là plus que dans les deux premières. Tu sens plus l'alcool, tu sens plus les arômes de café. Je pense que la Rochefort, elle m'a cramé toute la sensation d'alcool. Il est fort, là. Cussec maintenant, et puis... Pah ! Non, mais les gars, la gueule de la dégustation. Eh les gars, subis notre chaîne. On fait des cussecs de bière. Sérieux, les gars. Tu sais, moi, j'essaie d'apporter un petit peu de contenu ludique, un petit peu de pédagogie, mais non, j'ai deux mecs qui veulent faire que des cussecs à avoir un côté de moi. Quand tu commences à avoir une mousse colorée, t'es vraiment sur une bière black. Ah, tu sors les lunettes ? Oui, j'ai chaud. Tu crois qu'en mettant des lunettes, on a un peu... Pour reprendre sa transition, c'est ça qui est bien grave cool. Est-ce qu'on prononce le T ? Zembert ? Zembert. Est-ce qu'il ne faudrait pas être Aïe pour la boire ? Aïe, Zembert. Ça ressemble plus à une brune que les deux autres. La Rochefort, elle était très bonne. Bien, bien. La Rochefort, elle était pas mal. Je mettrais entre les deux. Entre les deux ? Oui. Tu as préféré la Rochefort ? Oui, je préfère Rochefort. Moi, je mettrais celle-ci en première. Je mettrais celle-ci en première aussi. Allez, hop ! Après, c'est des trois pistes. Alors non, moi, celle-ci, j'ai apprécié la boire, mais j'aurais pas apprécié tomber sur celle-ci si jamais je commandais une brune, tu vois. Elle fait le moins brune des deux, des trois, déjà. En fait, elle est trop légère. T'as pas assez d'arôme ? Les deux premières me font plus penser à une brune que la dernière. C'est bien qu'on disait que c'est la dernière, tu vois. Genre, elle est derrière. Elle est au fond. Elle est au fond du faitou. En scolon ? Scolon ? Il faut pas... Scolon. Scolon. En fait, il a pas buté, il a tout fait couler dans la beubarque comme ça, j'ai tout fait couler. J'ai tout fait couler dans la beubarque. Petite nippe pas, les gars, s'il vous plaît. On passe à la quatrième ? Vas-y, la nomme, sort à la quatrième. Nous sommes partis pour la chimée. Gage de qualité, souvent, chimée. Chimée bleue ? En fait, c'est la plus connue. C'est la plus forte, la bleue, non ? La bleue, non ? La chimée. Du coup, je suis obligé de faire un vrai son. Ah, dommage. Moi, c'était moins fulgurant que celui-ci nous a fait avant. Et puis, moi, j'ai toujours mon petit centimètre de mousse. T'aimes bien avoir ton petit centimètre. Ouais. Je préfère sentir dans ton verre et tout, parce que j'ai pas du tout la même odeur. Là, tu sens vraiment beaucoup de café, mec. Genre, café grillé. Vous, de toute façon, vous avez des verres de pochon ? Oh, merde. La faim est recourvée à l'intérieur pour concentrer un petit peu tous les arômes un petit peu volatiles. Moins d'arômes que notre number one. T'as goûté ou à l'odeur ? À l'odeur. Je vous ai pas attendu, les gars. En sérieux, t'as même pas traqué ? Ouais. Mais flageolez-le en place publique. Au bûcher ! Alors, j'ai pas regardé le degré d'alcool, hein. Mais je pense que celle-ci est évidemment beaucoup plus légère. Niveau coût, ouais, c'est un peu plus légère. T'es à 9. Allez, à 9. Les gars, au niveau de l'arôme, on va pas trop parler. Comment dire, moins plus que les autres ? Tiens. Il est beau, mon verre. 5 euros 50, j'ai dit. Les brunes, il y en a qui aiment les déguster très très fraîches. Alors qu'en fait, t'apprécies pas tous les arômes. Les brunes comme ça, qui sont très travaillées avec beaucoup d'arômes, tu les dégustes, mais à température de cave ou même à température ambiante. Quel mauvais n'est-ce que j'ai de tourner à tête dès que je rosse ? Faudrait que j'enlève ces côtés un peu polis. Fasse micro. Ouais, non, c'est bon, j'ai déjà dégusté. Le mélange de... Elle a pris ce qu'il fallait déjà. Le mélange de Comté, bière brune, relâme, bière brune. Tu m'étonnes qu'ils voulaient plus se mettre au milieu. En fait, c'est un calvaire pour lui, c'est-à-dire qu'il ouvre la porte des enfers. C'est ça. Pour reprendre son transition, c'est aussi en vrai grave bonne. Elle est sympa, mais tu vois... Ouais, j'hésite à la mettre devant la rochefort. Derrière la rochefort. Et si je vous pète la gueule ? Ouais, on la met devant. Troisième position. Bah moi, du coup, on s'en fout. Ok. D'accord. That's one. Alors, pour la dernière, nous sommes en présence de la... Vas-y, d'une bière. De la tinte Néo-Daw. Alors, on est sur une trapiste anglaise. Attendez, attendez, vous avez sorti les bières, on n'a même pas fait que le shake. Vous allez un petit peu trop vite, les gars. Mais c'est bien, les après-vues, ici. Putain, et attendez, non, stop. On a trunqué, j'ai posé mon verre. Comment ça ? Oh, mon Dieu. Sept ans sans sexe. Ah, mais c'est pour ça ! Trôle. Ton finesse. D'amido, du coup. Allez, c'est parti. Ça va être une bière. Elle est à 7-4. Merci de ton approbation. Par rapport aux autres, on attaque la finale sereinement. C'est le dessert, on va dire. Oh, la vache. Les gars, on dirait du caramel liquide. Ça fait un peu de crémeux. Regardez-moi cette douce couleur. Messieurs, venez, avant de trunquer. On a un été. Ah, ouais, ça sent le caramel. Ça, c'est chiant. Ça, genre, les petits bonbons de caramel. Ah, mais c'est ouf. Les originales machins. Ouais, ouais, genre les... Original whey. Ouais, ouais, whey, 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 whey. Putain, on attaque combien de fois avant de... Oh, la vache, le goût qu'elle a. Elle est vénérante. Et toi, pour une brune, je m'attends plus à ça. Toi, que... Tu la trouves dans les bars, celle-ci-là ? Non. À part la chimie bleue qui est la plus connue, c'est la Rochefort, tu peux la trouver un petit peu. Et très peu de mousse, à l'anglaise. Quand tu tapes la Rochefort, tu sais que t'es à 11 degrés, tu rajoutes du sucre, etc. D'accord, tu sais que tu vas avoir une bière qui est balèze. Dans ce cas-là, tu laisses de la matière. Mais là, vache, t'as une baguette de pain dans ton verre, là. Ouais, mais c'est ce que t'attends pour une brune aussi, hein. À la base, on appelait la Guinness le pain du pauvre. Parce que t'avais l'équivalent calorique, baguette de pain dans ton verre, en fait. Est-ce qu'on a déjà fait une vidéo sur combien de temps je peux survivre en ne buvant que de la Guinness, par exemple ? Dans le bec, je bosse sur le désert avec 350 litres de Guinness, on revient dans un an. Vous voulez faire un régime ? Utilisez notre pique spéciale. Niveau arôme, par contre. Enfin, niveau sucre, caramel et café en même temps. Après, moins le café, hein. T'es plus, en fait, sur les arômes d'une ambrée, sur celle-là. C'est la moins forte des quatre. C'est la plus sucrée. C'est vrai que nous, et c'est l'erreur qu'on fait en France, c'est qu'on aime bien mettre des bières dans les cases. Soit une ambrée, soit une brume. Du coup, on est entre les deux. Alors, la première qu'on a goûté, qui est derrière du classement, l'achète. Avant ou après l'Himé bleu ? Ouais, les trois premières étaient sympas, hein. Je l'aurais mis derrière l'Himé, mais devant l'Himé, je pense. Je l'aurais mis derrière l'Himé, moi. Ouais, derrière l'Himé, quand même. Les gars, vous êtes durs, quand même. Moi, qui aime les bières fortes, je crois, limite, j'avais mis trois dernières, en fait, derrière l'Himé. Elle est vendue. La voix n'a tellement pas d'intérêt. Petite mention pour moi, petit coup de cœur pour l'amido. Je trouve qu'elle était vraiment bonne. Donc, elle ne mérite pas, pour moi, ce classement de quatrième place. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Voici notre petit classement. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres bières à nous conseiller. Si vous avez d'autres bières à mettre dans ce classement, n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation et un nouveau classement. Bon, les gars, le petit mot de la fin, on nous le vend. Prost ! 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 Prost !